Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de biochimie pour le chapitre 4 qui parle des glucides. Donc pour ce chapitre, il va y avoir deux sections dans la vidéo. La première, on va parler de la structure moléculaire et la deuxième, on va voir les différentes façons de classifier les glucides. Donc d'abord, la structure moléculaire. Les glucides, à leur forme la plus simple, s'appellent le glucose. Le glucose, c'est la molécule qui va être le plus facilement assimilée par les animaux. Et c'est ça que les cellules vont utiliser comme source d'énergie. Ça, c'est la formule moléculaire du glucose. On voit qu'il y a six atomes de carbone, sont placés en forme d'anneau. Donc ça, c'est le carbone numéro un, qui est tout de suite après l'oxygène. Carbone numéro deux, trois est ici, le quatre est ici, le cinq est là. Et le sixième est juste en haut, ici. Si on regarde de quoi ça a l'air en trois dimensions, c'est notre molécule de glucose en trois dimensions. Donc les petites billes grises sont les carbones. Et on voit que les rouges sont de l'oxygène et les blanches sont de l'hydrogène. Donc ça, c'est notre molécule de glucose. D'où vient le glucose? Bien, il vient de la photosynthèse. Donc c'est le dioxyde de carbone de l'atmosphère qui est combiné avec l'eau. Et grâce à l'énergie du soleil, les plantes peuvent transformer ces deux molécules, les unir pour former la grosse molécule de glucose qu'on vient de voir. Le déchet, c'est l'oxygène. C'est correct, on a besoin pour respirer. Mais ça, c'est le glucose qui est fabriqué donc par les plantes. Ça fait que c'est les plantes qui peuvent faire la photosynthèse pour fabriquer le glucose. Et c'est pour ça qu'on doit manger pour avoir notre glucose. Nous, on n'est pas capable de le fabriquer. Les animaux doivent absolument s'alimenter pour avoir du glucose. Dans les plantes, il va y avoir d'autres utilisités, entre autres le soutien structurel. C'est-à-dire que les plantes vont pouvoir avoir une structure dans leurs cellules qui va leur permettre de tenir debout comme un arbre ou comme une branche de céleri. Donc, les différents types de sucres, il y a les sucres simples et les sucres complexes. Les sucres simples, c'est ceux qu'on retrouve dans les fruits, dans le lait, dans certaines plantes. Tandis que les sucres complexes, c'est les amidons surtout. Donc, le riz, les patates, les grains comme les céréales de blé ou les céréales d'avoine, les pâtes alimentaires. Donc, c'est des sucres plus complexes qui vont avoir plus de temps pour digérer, alors que les sucres simples sont digérés très facilement dans notre corps. Comment notre corps les utilise, ces sucres-là, ces monosaccharides et disaccharides et polysaccharides, qu'on va étudier tantôt? Bien, ils font une réaction chimique dans les cellules. Donc, les cellules vont utiliser le sucre qu'on a mangé, qu'on a mangé dans les pâtes, dans les pommes de terre, dans les pommes, dans les oranges. Donc, le sucre qu'on mange, le glucose, va être combiné à l'oxygène qu'on respire. Et qu'est-ce qui va sortir de notre corps? Bien, c'est le gaz carbonique qui va être expiré par les poumons, et des molécules d'eau qui vont être transpirées ou expulsées par l'urine. Et c'est ça qui produit de l'énergie. Cette forme d'énergie-là s'appelle la forme ATP. Et les cellules vont pouvoir utiliser cette forme d'énergie-là pour faire leur travail. Les sucres, donc, devront être une source d'énergie qui va être stockée dans les cellules. Et cette réaction de décomposition-là, de la grosse molécule de sucre en petites molécules de gaz carbonique et d'eau, va être faite pour libérer l'énergie dans tous les animaux, dans toutes les espèces animales, et même dans les espèces végétales aussi. Les plantes doivent aussi faire cette réaction-là dans leurs cellules pour libérer le type d'énergie que les cellules végétales peuvent utiliser. Donc, c'est tous les organismes vivants, pas juste les animaux, mais les plantes aussi. Les glucides, c'est une source d'énergie. Et le glucose, comme on a dit, c'était la molécule la plus petite, la plus facilement assimilable par les cellules. Et donc, il va falloir une réaction de digestion dans ton estomac pour transformer les glucides en glucose. Si jamais on a trop de glucose dans le sang, bien le corps peut le convertir en glycogène pour être mis en réserve. Et s'il y a trop de glycogène dans le corps, bien là, ça va être converti en lipides et ça va être entreposé en long terme dans les cellules adipeuses. L'autre type de glucides, c'est les fibres. Les fibres, on ne peut pas les digérer, nous, les animaux, mais on en a besoin pour le bon fonctionnement de nos intestins. Donc, pour évacuer les déchets solides, on a besoin d'avoir un bon montant de fibres dans nos sels, dans nos cacas. Donc, ça veut dire qu'il va falloir manger des fibres. Mais parce qu'on ne peut pas les digérer, elles vont rester dans le caca et il va sortir. Et c'est ça qui va permettre d'avoir une bonne consistance et de ne pas avoir toujours de la diarrhée ou toujours de la constipation. D'ailleurs, les fibres sont recommandées dans plusieurs conditions médicales, comme la maladie de Crohn, comme la constipation, comme les hémorroïdes. Donc, plusieurs conditions médicales où c'est recommandé d'augmenter l'apport en fibres. L'autre rôle, c'est le stockage de l'énergie. Et là, on va parler de polysaccharides dans ce cas-ci, comme les amidons et le glycogène. On va parler tantôt, c'est quoi une polysaccharide? Le glycogène, c'est la réserve d'énergie primaire des êtres humains. C'est ça qui va pouvoir fournir le glucose rapidement quand on en a besoin. Et si on a dit qu'il y avait beaucoup de glucose, bien là, il va falloir aller l'entreposer. Et c'est le pancréas qui va faire ce travail-là. Il va libérer de l'insuline pour stimuler la transformation du glucose en glycogène. Et quand on a beaucoup de glycogène, bien ça va s'enligner dans le foie. Et c'est le foie qui va le stocker. Et si, au contraire, on ne mange pas assez de glucose, on n'en mange pas beaucoup, bien là, on va avoir une autre hormone qui va faire l'opération contraire, qui va aller chercher le glycogène qui est entreposé dans le foie et va le rapporter en glucose pour que les cellules puissent quand même fonctionner, même si l'alimentation est faible en glucose. Lorsqu'un la cellule fait son travail, on appelle ça la respiration cellulaire, bien le glucose va être encore plus décomposé, on l'a dit, il va se briser en molécules encore plus petites. Et c'est ce bris de la grosse molécule en petite molécule-là qui va libérer l'énergie dont on a besoin. Le troisième rôle, c'est le rôle de structure. Donc, c'est une autre forme de glucides, ça s'appelle la cellulose, cette fois. Et les celluloses, c'est un composant dans les parois cellulaires. Je n'ai pas dit les membranes cellulaires, je dis les parois cellulaires. Donc, c'est un mur qui est autour de la membrane cellulaire, dans les cellules végétales. Et c'est une fibre qui est très solide. Donc, c'est ça qui va nous donner du bois qui reste très solide. Le bois ne va pas plier comme une feuille, ne va pas plier comme de la peau. C'est quelque chose qui est très solide parce qu'il contient de la cellulose. Les vaches vont être capables de manger du gazon, vont être capables de manger du foin, vont être capables de manger de l'herbe, parce que dans leur estomac, ils ont une enzyme spéciale qui sont capables de décomposer la cellulose. Nous, on n'a pas cet enzyme-là, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas manger du gazon. Et un autre type de polysaccharide, c'est la chitine. Et la chitine, ça, c'est retrouvé dans la carapace de certains insectes. La médecine est capable d'utiliser cette polysaccharide-là parce qu'encore une fois, elle est très solide. C'est une fibre et elle est tellement solide qu'on peut l'utiliser pour faire des points de suture. Donc, si jamais tu te blesses, on peut utiliser ce fil très, très solide-là. Pour refermer ta blessure. Et finalement, un dernier rôle, c'est un rôle de précurseur de molécules. Ça veut dire que les glucides vont servir à fabriquer d'autres molécules. Donc, un exemple dont on a déjà parlé, c'est le ribose. Le ribose, c'est une partie qui va fabriquer l'ADN et l'ARN. Ça, on a parlé dans une vidéo précédente. Un autre exemple, c'est les squelettes de carbone qui vont servir de matière première pour d'autres plus petites molécules organiques. On en a déjà parlé aussi dans les acides aminés, dans les acides gras. Il va y avoir un cycle de sucre dedans. Et un autre exemple, c'est les disaccharides. On va en parler tantôt. Donc, les disaccharides, c'est ce qui va servir à protéger la cellule. Et donc, on va avoir plusieurs rôles pour les sucres qui sont très importants dans le métabolisme. Maintenant, on a utilisé plein de mots. Le monosaccharide, disaccharide et polysaccharide. Ça, c'est notre classification des glucides dont on va parler maintenant. Les glucides ont une composition de base qui est celle-ci. Donc, on a un carbone, deux hydrogènes et un oxygène qui peut être répété plusieurs fois. Donc, le N va dire qu'il est répété plusieurs fois. Une monosaccharide. S'il y en a deux, ça va être une disaccharide. Et s'il y en a plusieurs, ça va être une polysaccharide. Donc, une monosaccharide, c'est une unité de sucre. Et l'unité de sucre, le glucose, il va avoir un C6 ici. Ça va être du C6H12 au 6. Et disaccharide, il va avoir deux sucres attachés ensemble. Il y a différentes formes de sucre, on va en parler tantôt. Et dis, ça veut dire deux. Et poly, ça veut dire plusieurs. Et les polysaccharides, tu vas voir, c'est des très grosses molécules. Donc, allons-y une à la fois. D'abord, les monosaccharides. Les monosaccharides, c'est des toutes petites molécules. Et parce qu'elles sont petites, ça va être une source rapide d'énergie. Il y a différents types de monosaccharides. En général, ils vont avoir entre 3 et 6 atomes de carbone. Dépendamment, évidemment, du nombre de carbone, le nombre d'oxygène et d'hydrogène va s'ajuster pour garder la forme tantôt qu'on a dit de CH2O. Et ensuite, il va y avoir des noms. Donc, monosaccharide peut être un triose, s'il y a 3 carbones, un tétrose, s'il y a 4 carbones, un pentose, s'il y a 5 carbones, ou un exose, s'il y a 6 carbones. On a déjà parlé des pentoses, quand on a parlé de la molécule d'ADN dans la vidéo précédente. Dans la monosaccharide, il va y avoir un groupe carbonyl, c'est-à-dire un double lien entre l'oxygène et le carbone. Et il va y avoir aussi des groupes hydroxyles, donc des groupes OH. Et on l'a dit tantôt, la forme empirique va toujours être CH2O, donc il va y avoir 2 fois plus d'hydrogène que de carbone, et le même nombre de carbone que d'oxygène. Ça, c'est la formule empirique. Il y a deux formes pour les monosaccharides. Il y a une forme de chaîne ouverte, ça veut dire une espèce de ligne avec les atomes de carbone, ou la forme cyclique qu'on a vu tantôt, qui est un anneau pour la chaîne de carbone, qui va se refermer sur elle-même pour faire un anneau. Et les monosaccharides sont capables de se dissoudre dans l'eau, donc on va pouvoir faire des solutions aqueuses, on va pouvoir les dissoudre dans l'eau. Et dans le sucre qu'on va pouvoir dissoudre, presque toutes les monosaccharides vont avoir 5 atomes de carbone minimum, habituellement même 6, et la plupart vont être cycliques. Il n'y a vraiment pas beaucoup de chaînes de carbone ouvertes. C'est vraiment plus des cycles. Et comment est-ce que le cycle va se former? Bien, c'est quand on a une chaîne ouverte qui va se refermer et qui va faire un lien entre le groupe carbonyl, donc le C double lien O, et l'oxygène de un des hydroxydes. Voici deux exemples de monosaccharides. Donc on a le glucose et le fructose, qui ont tous les deux la même formule moléculaire de C6H12O6. Donc observe que c'est la même formule moléculaire. Et pourtant, ils ont des formes différentes. Il va avoir le cycle ici avec 5 carbones plus la branche en haut. Et là, il va y avoir les 4 carbones plus 2 branches. Une branche en haut ici, une branche en bas juste là. Donc on énumérote les carbones en partant de l'oxygène. Carbone 1, 2, 3, 4, plus celui qui est d'ici, et plus celui qui est là, ça me fait 6 carbones. Tandis que dans le glucose, on a dit tantôt que c'était 1, 2, 3, 4, 5, plus celui qui est en haut. Donc au total, c'est la même formule moléculaire, mais à cause qu'ils ont des structures différentes, bien c'est deux molécules qui vont agir différemment. Le fructose, c'est beaucoup plus sucré que le glucose. Ils ne vont pas réagir de la même façon non plus. Le point de fusion va être différent. La solubilité va être différente. Là où ça se complique, c'est qu'il y a des isomères possibles avec les monosaccharides. Les isomères, ça veut dire qu'il y a multiples formes différentes de la même chaîne ou du même cycle. Ces isomères-là vont avoir différents noms et on va essayer de tout démêler ça ensemble. Donc d'abord, les chaînes droites, on a vu ici le sucre, j'avais dit que ça existait en chaîne ouverte, ça c'est la chaîne ouverte du glucose. Lui, il va avoir un lien double avec l'oxygène et c'est donc ce lien double-là qui va se briser pour aller former le cycle. Donc l'oxygène est encore là, mais il n'a plus de lien double. La différence, on a appris ça quand on a fait notre chimie organique. Si le double lien est à la fin, ça va être un aldose et si on avait le double lien d'oxygène dans le milieu, ça va être un cétose. Donc déjà, c'est une première façon d'avoir des isomères. Regardons de quoi ça a l'air sur une image. Donc on a ici le double lien qui est à la fin. Donc ça, c'est notre aldose avec un aldéhyde qui est à la fin. Mais si le double lien n'est pas à la fin, il est au milieu ici. Généralement, c'est sur le deuxième carbone qu'on va l'avoir. Eh bien, ça va être notre cétose. Donc le double lien n'est pas à la fin, il est au milieu. Donc ça, c'est une première façon d'avoir des isomères pour les chaînes de carbone ouvertes pour faire le glucose. Pour les prochains isomères, là, il faut rentrer dans une nouvelle définition qui est les objets chiraux. C'est quoi un objet chiral? Un objet chiral, c'est un objet qui ne peut pas être superposé sur son image miroir. Ça a l'air compliqué comme définition, mais regarde, c'est assez simple. Donc si je prends une paire d'écouteurs et que je la mets devant un miroir, ce que je vais voir, c'est ceci. C'est possible de prendre la paire d'écouteurs et de la superposer sur son image miroir. Donc ça veut dire que les écouteurs ne sont pas un objet chiral. mais si tu prends ta main gauche, tu la mets devant un miroir, ça a l'air de ceci. Et c'est impossible de juste faire une translation ou même une rotation de tes mains et de les mettre une par-dessus l'autre. Donc tes mains, c'est un exemple d'objet chiral parce que tu ne peux pas superposer l'image miroir sur l'objet initial. Bien, c'est la même chose pour les molécules. On peut avoir des molécules qui sont non chirales, c'est-à-dire que c'est possible de prendre une molécule et son image miroir, de faire une rotation. Donc dans ce cas-ci, on va faire tourner autour de l'atome rouge et ça va faire tourner les billes vertes jusqu'à temps que j'arrive à mon image miroir. Donc cette molécule-là n'est pas un exemple de molécule chirale. Mais si on remplaçait une bille verte par une des billes bleues, bien à ce moment-là, c'est impossible peu importe combien de rotations qu'on fait, combien de translations qu'on fait, ça va être impossible de faire juxtaposer les quatre couleurs de billes. Il va toujours y avoir deux billes qui ne vont pas bien se superposer. Donc cette molécule-là, c'est un exemple d'objet chiral. Bien, le glucose, il va avoir des carbones chiraux dedans. Il y a des carbones qui ne pourront pas se superposer à son image miroir. On a nos six carbones de base qui sont là. Et là, on va le transformer en glucose en y rajoutant un aldéhyde en haut ici. On va y rajouter des hydroxyls ici. Donc dans ce cas-ci, il va y avoir quatre atomes de carbone qui vont être chiraux. C'est-à-dire que ces atomes de carbone-là, je ne pourrais pas les mettre devant leur image miroir et superposer cette molécule-là par-dessus elle-même. Les positions des groupes OH, c'est ça qui ne pourra pas se superposer. Le dernier groupe OH, celui du C5, c'est lui qu'il va falloir que je regarde pour déterminer c'est quel type d'isomère optique. Dans cet exemple-ci, on regarde le cinquième qui est juste là et le groupe OH est à droite. Donc ça, ça va être un exemple de déglucose. Une vraie molécule, ça aurait de l'air de quoi? Comme ceci. Donc on a nos carbones. On ne voit pas très bien, là, mais il y a un C double lien O juste ici, le H. Après ça, le premier carbone chiral est ici avec le OH et le H. Le deuxième carbone chiral, 3. Et ici, le numéro 4, qui est aussi un hormone chiral. Le numéro 5, il est aussi. Et le dernier carbone qui est là, c'est celui-ci. Donc si ça va à droite, le numéro 5 est à droite, bien ça, ça va être une molécule de déglucose. Je sais que c'est mélangeant, fait que je vais te montrer une autre image ici où on voit les deux images miroirs. Donc observe comment le OH qui est ici est miroir avec celui-là. Donc c'est comme s'il y avait un miroir dans le milieu. Ce OH, c'est le miroir de celui-là. Ce H, c'est le miroir de celui-là. Le OH qui est là et le OH qui est là. Les deux carbones, celui d'en bas et celui d'en haut, ne sont pas des atomes qui roulent. Fait que c'est pas grave si c'est écrit à droite ou à gauche. C'est pas grave si c'est des atomes qui roulent. Mais c'est les quatre du milieu qui sont importants pour le glucose. Donc comment je vais faire pour savoir si c'est un D-glucose ou un L-glucose? Je vais regarder le numéro 5. Donc celui du double lien, c'est mon numéro 1. 2, 3, 4, 5. Je regarde le numéro 5. Et si sur le dessin, le OH est à droite, bien ça c'est du D-glucose. Si le numéro 1, 2, 3, 4, 5 est ici et le OH est à gauche, ça va être un L-glucose, tout simplement. Donc c'est ça les deux stéréoisomères du L-glucose et du D-glucose lorsqu'ils sont en forme linéaire. La plupart des sucres qu'on mange, c'est des D-glucose, c'est des isomères D. Et il y a beaucoup, beaucoup d'isomères possibles parce que chaque atome chiral pourrait avoir le H ou le O de chaque côté. Fait que peut-être qu'il y en a juste un qui est du mauvais côté, peut-être qu'il y en a juste deux qui sont du mauvais côté. Dans ce cas-ci, on a tous les quatre qui sont du mauvais côté. Donc des possibilités, il y en a beaucoup. Il y en a deux exposants N et N, c'est le nombre d'atomes chiral. Donc dans le sucre ici, dans la forme linéaire, j'ai quatre carbone-kyro. Donc ça veut dire qu'il va y avoir deux exposants K, donc 16 possibilités dits de stéréoisomères. Je vais avoir huit stéréoisomères D et huit L, donc huit avec ses miroirs. Ça en fait beaucoup et chacun va avoir des noms différents. Il y a une autre sorte d'isomère, ça va être plus avec les isomères en cycle cette fois, c'est les alpha et les bêta. Donc c'est important qu'on parle des formes cycliques parce qu'en réalité, les formes linéaires, ce n'est vraiment pas beaucoup du glucose. C'est environ 3 % des molécules de glucose en solution aqueuse. Habituellement, les molécules linéaires vont se refermer sur elles-mêmes pour former le cycle. Et le cycle va se faire donc quand le carbone 5 va s'attacher au carbone 1. Le alpha-glucose, ça va être quand on regarde le carbone 1 et le carbone 4 et les deux OH sont du même côté, alors que le bêta-glucose, c'est quand le carbone 1 et le carbone 4 vont avoir des OH de côté opposé. Comment on les numérote les carbones? Il faut partir de l'oxygène et on va numéroter à partir du premier carbone qui touche à l'oxygène, donc celui-ci est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne peut pas partir de l'autre côté parce que si on mettait le numéro 1 ici, on ne saurait pas où mettre le numéro 2. Le numéro 2 va être là. Le numéro 3, il faudrait faire la chaîne la plus longue comme on a appris en chimie organique. Et là, ce ne serait pas la chaîne la plus longue parce qu'on aurait oublié celui-là. Donc, on n'a pas le choix de partir du haut et de tourner à partir du carbone 1 qui n'est pas du côté de la branche qui sort. Dans le cas du glucose, il y a juste une branche, donc c'est facile. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et le numéro 1 et le numéro 4 vont avoir des OH opposés pour le bêta. Et le numéro 1 et le numéro 4 vont avoir des OH du même côté pour le alpha. Donc, c'est une autre façon d'avoir des isomères. Ça fait qu'on a les isomères alpha et bêta pour les cycles. On a les isomères D et L pour les linéaires. Il va aussi avoir des isomères D et L pour les glucoses en anneaux. Les alpha et les bêta existent encore. Donc, regardons d'abord qu'on a des alpha. Et les alpha, on a dit que les carbones 1 et 4 avaient les OH du même côté. Même chose pour celui-là. Le 1 et le 4 vont avoir les OH du même côté. Pour le bêta, le 1 et le 4 vont être du côté opposé pour les OH. Et ici, le 1 et le 4 vont être des côtés opposés pour les OH. Mais en plus, on peut avoir des D et des L. Mais là, on va regarder le carbone numéro 3. Et si on a le carbone numéro 1, 2, 3, avec un OH qui est en haut, du même côté que la branche. On l'a ici en haut. Ça, ça va être un D. Donc, ici, on a aussi un D parce que le carbone 1, 2, 3 va avoir le OH en haut. Tandis qu'ici, on regarde le L, il va avoir le carbone 1, 2, 3 qui va avoir le OH en bas. Comme la branche aussi est en bas, d'ailleurs. Et on va regarder le 1, 2, 3 pour celui-là et le OH est en bas. Donc, c'est le carbone 3 pour savoir le D et le L. Et c'est les carbones 1 et 4 pour savoir si c'est alpha ou bêta. OK. C'est tout pour les monosaccharides. Là, on va rentrer dans les disaccharides. Tu vois, c'est beaucoup plus simple parce que les disaccharides, c'est tout simplement quand deux monosaccharides vont s'attacher ensemble. Il va y avoir des groupes de deux sucres. C'est pas nécessairement deux sucres identiques. Et il va y avoir une liaison entre les deux. Et cette liaison-là va libérer une molécule d'eau. Et regardons un exemple. Ici, je vais avoir deux molécules de monosaccharides qui vont s'attacher. La première, c'est le glucose. Et la deuxième, c'est le fructose, dont on a déjà parlé plus tôt. Et le glucose et le fructose vont s'attacher ensemble. Il va y avoir un lien ici qui va se faire entre les deux. Et en faisant ce lien-là, bien, il y a une molécule d'eau qui est libérée. Et ça, ici, ça s'appelle la disaccharide. La disaccharide va avoir un nom. Et le nom, c'est le sucrose. Les disaccharides, c'est une bonne source d'énergie aussi parce que c'est assez facile de les casser en deux pour retrouver les monosaccharides. Et puis, il y en a une que tu connais bien. C'est le sucrose qu'on vient de voir. Dans l'alimentation, on peut aussi appeler ça le saccharose. C'est tout simplement le sucre qu'on va utiliser. Le sucre blanc qu'on utilise en cuisine. Une autre, ce que tu connais peut-être, c'est le lactose. Le lactose, c'est le sucre du lait. Pour ceux que c'est du lactose, c'est le sucre du lait. Et le lactose, lui, il est formé quand c'est le glucose qui s'attache à une autre monosaccharide qui s'appelle la galactose. Donc, quand ces deux-là s'attachent ensemble, galactose plus glucose, on a notre lien ici entre les deux. Et ça forme du lactose. Et une autre, c'est le maltose. Le maltose, c'est ce qui est dans certains céréales et qu'on va pouvoir faire fermenter pour faire de l'alcool. Et là, il y a un lien qui va se faire cette fois entre deux glucoses. Donc, ça peut être deux sucres, deux monosaccharides identiques. Même chose, on a notre lien ici entre les deux monosaccharides. Et c'est ça qui fait le maltose quand c'est deux glucoses. En résumé, c'est ceci. Donc, les monosaccharides, comme le glucose, le fructose et le galactose, peuvent se combiner de différentes façons pour former des dits saccharides. Et les exemples que tu dois connaître, c'est le sucrose, le lactose et le maltose. C'est les trois que IB te demande de connaître. Pour les polysaccharides maintenant, dans le poly, ça veut dire plusieurs. Donc, c'est quand on va avoir plusieurs monosaccharides attachés ensemble. Et on va aussi appeler ça les sucres complexes parce qu'il y en a plusieurs. Parce qu'ils sont plus difficiles à digérer, ça va être plus utilisé pour le stockage d'énergie. Et ça a l'air de quoi? Bien, ça peut être une très, très, très longue chaîne ou ça peut être une chaîne qui a beaucoup d'embranchements comme ça. Les trois principaux polysaccharides, on a d'abord l'amidon. C'est celui qui est utilisé par les plantes qu'on va avoir dans le blé d'Inde ou dans les pommes de terre. Donc ça, c'est l'amidon. On a aussi la cellulose qui est utilisée dans les parois cellulaires. On en a parlé un petit peu tantôt. C'est ce qui permet aux branches de céleri de tenir droite ou au tronc d'arbre de tenir droit. Et la troisième, c'est le glycogène. Ça, c'est dans les animaux, c'est pas dans les plantes. Et on en a parlé un petit peu tantôt aussi. C'est le foie qui va l'utiliser pour entreposer l'énergie. Parlons d'abord de l'amidon en premier. C'est les plantes qui vont pouvoir stocker leur glucose. Ils vont faire ça sous forme d'amidon. Il y a deux types d'amidon. Il y a l'amylose et l'amylopectine. L'amylose, c'est quand on a une longue chaîne de monosaccharides qui sont juste sur une ligne. Alors que la prochaine qui est l'amylopectine, c'est quand il y a des petites branches. Donc on a une chaîne, puis là, où, il y a une branche qui passe sur le côté, alors que la chaîne continue. Donc ça, on va dire que c'est des ramifications. Donc on va dire que la structure est ramifiée pour l'amylopectine, alors que la structure est linéaire pour l'amylose. L'amylose, c'est un polymère de déglucose. Et le lien va se faire entre le carbone 1 d'un déglucose et le carbone 4 du déglucose voisin. Donc on a plusieurs déglucoses ici, et on va voir que le lien se fait juste là, entre le carbone 1 de la première monosaccharide et le carbone 4 de la monosaccharide suivante. Et quand ça va s'attacher ensemble, la prochaine aussi, on va voir le numéro 1 qui va s'attacher sur le 4, le 1 qui va s'attacher sur le 4, et c'est ça qui va me faire ma longue chaîne d'amylose. Le côté qui finit avec un 1, bien ça va s'appeler l'extrémité réductrice de la molécule. L'autre qu'on a dit, c'était l'amylopectine. L'amylopectine, parce que c'est une structure ramifiée, il va y avoir deux types de liens. Des liens dans la chaîne principale et des liens pour créer une petite branche. Donc les branches, c'est ce qui va permettre d'avoir une structure plus compacte. Ce n'est pas une longue, longue, longue chaîne, ça va prendre moins de place pour le même nombre de monosaccharides. Et ces molécules-là vont donc avoir deux types de liens. Le même lien 1,4 que tantôt pour l'intérieur de la chaîne. Mais qu'est-ce qui va créer la branche? Ça va être un lien 1,6. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai un lien 1,6. Juste là, c'est un lien 1,6. Juste là, c'est un... Donc juste à l'endroit où la branche sort, ça va être un lien 1,6. Regarde de quoi ça a l'air ici. Donc j'ai mon lien 1,4 normal qu'entre le carbone de gauche, son numéro 1, et le carbone de droite, son numéro 4. Ça me fait mon lien 1,4 normal. Mais ici, je vais avoir un lien 1,6. Donc le carbone qui sortait de la protubérance ici, c'est mon carbone 6, va aller s'attacher au carbone 1. Mais ce carbone 1-là fait partie d'un cycle qui a aussi un carbone 4. Il va pouvoir faire des liens 1,4 avec les molécules voisines pour faire une autre branche. Donc le 1,6, c'est le lien qui permet de créer la branche. Mais à l'intérieur de la branche, c'est des liens 1,4. Regardons cette page résumée où on voit que l'amylopectine va avoir plusieurs branches. L'amylose va avoir seulement une branche. Et observe, comme ça dit, qu'il peut avoir une très longue structure. Donc ça dit que la répétition peut être entre 300 et 600 fois pour l'amylose. Donc c'est une très, très longue chaîne qui va prendre beaucoup de place. Alors que l'amylopectine va avoir plusieurs branches qui vont rendre la molécule plus compacte. Pour le deuxième type de polysaccharides, on a donc la cellulose. Et la cellulose, c'est l'élément qui va permettre à la plante d'avoir une bonne structure grâce à sa paroi cellulaire qui est plus rigide. Fait que nous, on peut digérer l'amidon, mais on ne peut pas digérer la cellulose. On peut manger du brocoli, on peut manger des pommes, on peut manger des patates, mais on ne peut pas manger du gazon. Donc ça dépend de la quantité de cellulose qu'il va y avoir dedans. Dans les vaches, on a parlé, les autres ruminants, ils ont une enzyme, cette enzyme-là, elle s'appelle la cellulose. Et ils vont être capables de ruminer, ça veut dire qu'ils vont garder l'herbe, le gazon, très longtemps dans leur estomac. Souvent, ils ont plusieurs estomacs et ils vont pouvoir finir par digérer la cellulose. Mais nous, on ne peut pas. La cellulose aussi, ça va être une longue chaîne de polysaccharides, mais la différence entre la cellulose et l'amylose, c'est le type de lien. Dans l'amylose, il va y avoir une liaison alpha, alors que dans la cellulose, il va y avoir une liaison bêta. Les polysaccharides que les humains ont et les autres animaux, ça s'appelle le glycogène. C'est du stockage d'énergie chez les animaux. Et le glucose, c'est ce qui est rapidement utilisé par les cellules, mais ce n'est pas ça le plus pratique pour l'entreposage parce que c'est trop petit. Donc, le glycogène, ça va être une structure qui va aussi être ramifiée, qui va pouvoir être entreposée, mais qui va quand même être facilement brisée en glucose lorsque les cellules vont en avoir besoin. Vu qu'il y a des ramifications, on pourrait penser que ça ressemble à l'amylopectine, mais l'amylopectine, évidemment, chez les plantes, alors que le glycogène, c'est chez les animaux. Et la différence, bien, il va y avoir plus de ramifications dans le glycogène que l'amylopectine. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de liens alpha-1-6 que dans l'amylopectine. Et en plus, les branches vont être beaucoup plus courtes. Donc, ça va être plus facile d'aller chercher l'énergie lorsqu'on en a besoin. Voici le glycogène. Ça fait qu'on a encore nos liens 1-4 entre les deux molécules de monosaccharides qui se suivent, des deux molécules de glucose. Ici, on a encore notre lien 1-6, mais la branche, elle est beaucoup plus courte. Et les petites branches courtes comme ça, ils vont en avoir beaucoup. Dans les foies, le muscle qui va avoir cette génèse-là, cette fabrication-là du glycogène. Et donc, on va pouvoir mettre le glucose en réserve si jamais l'alimentation est très riche en glucides. Ça fait qu'aussitôt qu'on mange un repas qui est riche en glucides, la première chose que le corps va faire, ça va être évidemment d'utiliser le glucose. Donc, on va briser les sucres complexes en petits glucoses. Et là, si le corps a besoin d'énergie, il va pouvoir l'utiliser immédiatement, ce glucose-là, parce que les cellules sont capables de l'utiliser. Mais s'il y a beaucoup de glucose à la deuxième étape, le foie va utiliser cet excès de glucose-là pour faire du glycogène. Ou bien, si l'insuline s'en mêle, il va pouvoir être converti en acide gras. Et là, il va s'en aller dans les tissus à dix peu pour être entreposé à plus long terme. Et c'est tout pour les glucides. C'était aussi beaucoup d'informations. Prends le temps de réécouter la vidéo et surtout de faire les exercices. Ça devrait t'aider à assimiler toutes ces informations. Alors, je te dis au revoir et on se revoit en classe. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada